Bonjour Johanna, je suis contente de te rencontrer, c'est cool. Salut Franck, moi aussi je suis contente parce que tu fais partie des personnes que je suis, je suis de rares personnes, donc ça me fait plaisir qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui. Et j'ai juste une question pour commencer, et après on verra sur quoi part le reste. On va parler actualité si tu veux bien, et je voulais savoir comment tu avais vécu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et ce que tu en pensais. Il y a cette vaste question, tu parlais du confinement, du Covid, de tout ça. Ouais tout ça, comment toi, ton point de vue de ta façon de vivre les choses, et puis pourquoi tu penses que tout ça arrive, tu vois je me suis dit que ça serait une bonne idée d'avoir ton point de vue sur cette situation là. Oui, après je vais à mon avis donner un morceau de point de vue. Ok. J'aime pas donner du sens à tout ce qui est, lorsque la plupart du temps la difficulté pour nous, dans nos vies d'humains, c'est d'accepter des trucs aussi simples et banals que nos vies. Et quand on cherche à mettre du sens sur tout ce qui arrive dans le monde, puisqu'on sait que c'est de multiples facteurs qui aboutissent à certaines situations. Donc effectivement, toi comme moi, on va être au courant de facteurs invisibles. Donc effectivement, on pourrait expliquer tout ça depuis l'angle de vue de la pandémie rationnelle, de comment un virus passe de l'animal à l'homme, et puis ainsi de suite. On pourrait parler sur l'intérêt pour tous les êtres doués de conscience sur cette planète de se retrouver, on va dire, sur pause. On pourrait dire ça comme ça. Autant à la nature à qui on a pu foutre la paix pendant cinq minutes, et puis à nous-mêmes également. Donc on pourrait aussi regarder cet aspect-là. Mais si tu veux, c'est un ensemble de facteurs. Dès qu'on va en nommer un, on va en oublier d'autres. Et puis finalement, on va essayer de mettre du sens sur quelque chose comme s'il pouvait y avoir un autre sens que simplement de l'avoir vécu. Oui, je comprends. Ce que je veux dire par là, si tu veux, Johanna, c'est que c'est ce que ça nous a fait qui compte, c'est ce que ça fait à chacun, là où ça l'emmène chez lui, quelle charge énergétique il va dégager à vivre tout ça, c'est-à-dire quelle émotion il va rencontrer, quel état d'être il va rencontrer. Et donc ça, il y a autant de réponses que de personnes vivant le Covid. Donc là, évidemment, ça devient impossible d'y répondre. Mais de ton point de vue à toi, comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors moi, ça m'a super éclairé sur un truc que j'avais en tête, si tu veux, mais que ça fait toujours du bien de le vivre dans ses jambes. C'est cette notion qui est que... Tu vois, j'ai vécu ça où j'ai eu des journées où j'étais plein d'allant, lumineux, joyeux, confiant, tranquille, le type en vacances. Super. Et puis j'ai vécu d'autres journées où il y avait des questions de survie, de peur qui remontaient et qui me faisaient des journées complètement différentes. Ce qui était marrant avec le Covid, c'est qu'il n'y avait plus d'intervention de l'extérieur. Je n'avais pas de boulot, de collègues, d'interaction avec le monde. Je ne me suis pas branché télé. J'étais dans un moment où j'avais coupé Facebook, donc pas d'infos. Et c'était assez marrant de voir en fait à quel point tu peux passer une bonne et une mauvaise journée simplement dans un cadre qui ne change jamais. C'est-à-dire qu'avec le confinement, moi, toutes mes journées étaient exactement les mêmes. Mais il y en a où je la vivais super bien et il y en a où je la vivais super mal. Jusqu'à ce que je me rende compte que tout ceci était vraiment uniquement lié à comment je prenais Franck le matin quand je me levais. Quand je le prenais bien, c'est-à-dire que j'acceptais qui il était avec ses hauts, ses bas et machin, j'avais une journée de ouf. Et quand, en fait, j'avais honte de lui parce qu'il avait peur ou que je devais faire un déni de ceci pour ne pas ressentir telle ou telle émotion, etc., j'avais la journée qu'il y avait avec. Ce qui changeait dans tout ça, c'est que je n'avais plus besoin, si tu veux, je n'avais plus possibilité de désigner des coupables à l'extérieur pour mes états d'être. Oui, tu as pleinement compris que ce n'était pas ce qui était à l'extérieur qui comptait, mais que c'était notre façon d'y réagir. Tu l'as expérimenté. Si tu veux, c'est quelque chose que j'avais bien compris. Et là, je voyais à quel point Franck aime Franck ou Franck n'aime pas Franck. Il y a des jours comme ça et des jours autrement. Est-ce que tu as été, tu vois, je pense que ça peut faire comprendre aux gens que d'être dans la grosse casse du développement perso ou spirituel ou tout ça, ou d'avoir clair audience, etc., ça n'empêche pas les peurs. Tu as été, parce que tu me dis que tu as eu des moments de survie, tu as été le Franck qui remplit son caddie de pâtes comme tout le monde ou au contraire, tu as quand même réussi ? Non, non, je n'ai pas été jusque-là. C'est-à-dire que j'étais, si tu veux, plus en mode observation de ce qui se passe chez le bonhomme que de vraiment aller poser des actions en fonction des émotions qui me traversaient. Donc, je les vivais, je les vivais pleinement, mais je ne voulais pas agir en fonction d'elles pour autant. Elles avaient besoin d'être ressenties, pas forcément de m'engager dans des jeux où, tu sais comment que c'est, tu t'engages dans l'énergie et puis après, ta vie en découle. Donc, non, je suis resté tranquille. Je n'ai pas été me gaver de matos en me disant tout va craquer, mais j'ai bien vu les phases se passer. Ok, je comprends. Est-ce que, enfin, je ne sais pas si ça reste dans la question de l'humain et du fait de vivre les choses, mais du coup, pour la globalité de l'humanité, si on prend l'humanité comme étant une personne, qu'est-ce que tu penses que l'humanité a pu apprendre de tout ça ? Je pense que de manière globale, et si tu veux, le Covid, il va s'inscrire comme étant un événement parmi tant d'autres dans le grand déroulé du moment. Ma croyance, en fait, c'est qu'on est en train d'apprendre à manipuler nos intentions. C'est-à-dire que, pour le moment, et avec le développement personnel, en tout cas l'occidental, on en est là, on est simplement en train d'arriver à intégrer petit à petit que nos vies ne puissent être qu'une perception, puis que, finalement, elles soient la forme donnée à nos états d'être intérieurs, et on commence tout doucement de voir le lien entre l'énergie qu'on dégage et la vie qu'on a. Alors, tu vois, on n'est qu'au début de tout ça, puisque toi, comme moi, avec le métier qu'on fait, ce sont des notions qu'on manipule beaucoup, qu'on essaie de rencontrer dans sa vie, enfin, de vivre entièrement. Pour beaucoup d'autres, la question de la responsabilité en tant que, j'ai envie de dire, créateur de sa vie, c'est encore un grand mystère, voire du grand n'importe quoi. Cependant, pour le mouvement inhérent à l'humanité en ce moment, on est en train, globalement, d'apprendre à pouvoir manifester les choses d'une manière de plus en plus rapide jusqu'à une manifestation instantanée. Ce dont je parle, c'est de savoir suffisamment manager son énergie et les intentions qu'on met dedans pour raccourcir le temps entre j'envoie et je fais l'expérience. Et ça, ça demande énormément d'apprentissage parce qu'effectivement, quand on voit dans quel déni de nos déchets émotionnels nous nous trouvons, si on avait aujourd'hui la capacité de créer immédiatement ce qu'on souhaite, je pense que là, effectivement, là, ce serait ce qu'on pourrait appeler un chaos. Oui, c'est vrai. Et du coup, quelle est, selon toi, la raison pour laquelle l'énergie se... Pourquoi ça va de plus en plus vite ? À terme, c'est que, donc, on reprendrait tous notre pouvoir créateur de « je pense que ça se manifeste ». Mais quel serait l'intérêt de ça ? En fait, on ne l'a jamais perdu. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers un endroit où on va le trouver, c'est on va vers un endroit où on va s'en rendre compte. Et donc, en fait, c'est un état dans lequel nous sommes déjà tous. Le souci, en fait, pour le moment, c'est que ce déni de tout ce qui est immatériel, de tout ce qui est non prouvable selon les critères aujourd'hui acceptés est rejeté en bloc. Donc, on met du temps, effectivement, à se rendre compte qu'il y a un lien entre la conscience et le champ dans lequel elle s'exprime. Maintenant, quand on parle d'intérêt, tout de suite, mon système d'alarme se met en route, si tu veux, de cette question qu'on a, nous, les humains, de tout vouloir rendre intéressant. Pourquoi tout, en fait, doit me rapporter quelque chose ? Tu sais, intérêt, c'est un langage de banquier. Attends, je vais remplacer le but. Oui, je veux bien. Et en fait, tu vois bien, le but m'amène exactement dans les mêmes pistes, c'est-à-dire qu'on doit aboutir. Oui, tout à fait. Il n'y a pas forcément de but, il y a ce qui est, c'est-à-dire que nous faisons l'expérience de nos croyances. C'est déjà le cas actuellement. Le problème, c'est que là, si tu veux, on est coincé dans la croyance qu'on est capable de... qu'on est la personne qu'on pense, alors qu'en fait, on est la personne qu'on aimait, la personne qu'on vibre. Et ce gouffre qu'il y a entre ce que je crois être et ce que je suis, c'est ça, en fait, que l'énergie du moment nous propose de combler. Oui, ça fait sens. Essayer de réduire l'espace qu'il y a entre ce que je crois être et ce que je suis par la vibration qui émane de moi, par l'état d'être qui s'émane de moi. Évidemment, tu vois, globalement, et surtout nous qui sommes versés dans le business du développement personnel, et je dis business à dessein, nous qui sommes versés dans ce monde-là, on voit la difficulté qu'on a de ne pas être simplement sur des postures, c'est-à-dire qu'on est tous dans l'amour, on est tous dans la joie, on est tous dans l'ouverture, on est dans la tolérance, on est dans la compréhension, on est dans l'équanimité, donc ça, tu vois, c'est tout ce qu'on pense qu'on pense, ce qu'on croit penser de nous, ce qu'on croit être. Mais en bas, évidemment, il y a nos enfants blessés, nos adultes apeurés et le lot d'émotions qui vont avec. Et donc, nous, on crée avec tout ce paquet qui est en dessous, qui est sous-jacent, qui est ce qu'on aimait vibratoirement, et on ne comprend pas pourquoi, alors que dans notre tête, avec nos pensées, nous qui sommes si gentils, agréables, purs, ouverts, tolérants, etc., n'ayons pas la vie qui devrait ressembler à ce qu'on croit être. Tu parles de nous, de nous deux, ou de l'humanité, là ? Parce que moi, j'ai jamais eu l'image de moi comme étant quelqu'un de très tolérant et dans l'amour H24, hein ? Je me voile pas la face. Alors, je parle de moi et du reste de l'humanité. D'accord, ok. Ben, attends, t'as conscience, toi, d'avoir des souffrances et de pas être... Je peux pas ne pas me mettre dedans, parce que quel que soit mon niveau d'acceptation de l'énergie que je porte, je ne peux qu'aller de surprise en surprise face à la complexité du humain que je suis. Et donc, voilà, je connais la règle. Quand tu crois savoir, tu sais plus rien, tu vois. Donc, je me base là-dessus. Bon, mais effectivement, à mon avis, c'est ça le sujet qu'on est en train de traverser, réduire cet espace entre ce que je crois penser et ce que je suis vraiment en train de penser, ce que je suis vraiment en train d'émettre. Ouais, ça fait ressortir les parts de souffrance, quoi. Ben, évidemment, on doit se les coltiner. Par contre, on va devoir retraverser des couches émotionnelles, des couches d'énergie cristallisée qui est là et qui ne demandent qu'à sortir, évidemment. Mais c'est ça, les enjeux pour moi, les enjeux du moment pour l'humain et la planète. De la vie, de toute manière, la vie sert à ça, à la base. C'est juste faire ressortir ce qui souffre encore en toi pour pouvoir l'aimer. De toute manière, c'est juste que là, elle s'est un petit peu accélérée et que c'est peut-être un peu moins facile, entre guillemets, à vivre et peut-être que la majorité est plus touchée et que c'est un souci qui est mondial. Alors que tu vois, la pauvreté, la misère, la maladie, ça ne touche pas toujours tout le monde. Alors que là, ça a été un truc qui a été global. Bien sûr, et c'est là tout l'intérêt. C'est qu'effectivement, comme c'est global, d'un seul coup, en fait, on a pu se rendre compte que ton attitude à toi dans ton salon ou toi sortant faire tes courses peut générer quelque chose chez un humain qui vit à 12 000 kilomètres de là. Et c'est la première fois dans l'existence de l'humanité qu'on a souligné cette évidence. Tout le monde est lié à tout le monde et les attitudes de chacun impactent tout le monde. En quoi, par exemple, ton attitude, toi qui sort faire tes courses, ça va impacter quelqu'un qui a 12 000 kilomètres ? Là, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que si tu sortes faire tes courses sans masque, sans te laver les mains, et que tu t'en fous et que tu claques la bise à tout le monde, tu vas créer une vague, un cluster, et qui va aboutir à l'autre bout de la chaîne à des gens qui se tombent à la démeure. Et c'est là, en fait, que c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est que chaque personne impacte son quartier, sa région, son pays, son pays, le voisin, son continent et la planète. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a un enseignement sous-jacent à la question de la manifestation de la réalité, c'est qu'on doit d'abord être conscient que notre attitude impacte l'ensemble de la matrice, pas uniquement ma femme et mon fiston. Et c'est en ça que je vois un enseignement sous-jacent à propos d'apprendre à manipuler l'intention, la propulsion de l'intention dans l'énergie afin de manifester des expériences de vie qui correspondent à ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et cet apprentissage-là, il passe par ça. Voilà, c'est prise de conscience. Oui, je comprends. Je comprends. Je crois, c'est mon point de vue, que c'est plus la peur qu'on a eue de mourir qui a impacté... On a tous eu cette peur à un moment donné, avec le Covid, qu'elle soit proche ou loin. Et du coup, je pense que c'est plus cette peur qui est reliée à la mort, plus que le virus en lui-même qui a été dangereux pour l'humanité et qui a impacté le mec à 12 000 kilomètres. Enfin bon, après, c'est mon point de vue, tu vois. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la psychose est pour beaucoup dans l'affaire. Peut-être au-delà de l'impact réel du virus. Mais c'est justement ce que je trouve de génial dans l'affaire. C'est qu'en fait, on a besoin de cette psychose. On a besoin de faire toute une affaire avec une grippe aussi violente que celle-là. Parce que justement, on a besoin d'apprendre le lien qu'il y a entre une personne qui met un masque à tel endroit et une personne qui, à l'autre bout, la balle n'attrape pas le truc. On a besoin d'apprendre ça. Tant qu'on peut penser que la moitié de l'humanité peut chier sur l'autre sans qu'il ne se passe rien, sans qu'il y ait de conséquences, on ne peut pas aller plus loin dans la manifestation de nos intentions. Alors, on reste là en rade à ne pas comprendre pourquoi nos vies ne ressemblent pas à ce qu'on rêvait d'avoir. Et on va devoir traverser tout ça. À quel point, déjà, nous sommes liés les uns aux autres et que, finalement, la planète, c'est un village quand on le voit comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est l'expérience unitaire globale qui attrait à tout le monde. Oui, oui, complètement. Oui, je suis d'accord. Et tu sais, hier, j'étais en stage et on parlait du fait que, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait, et si personne n'existait et qu'en fait, on est seul existant et que notre pouvoir créateur crée tout ce qui existe autour de nous et que peut-être, en fait, je n'existe pas, peut-être que personne n'existe et que tu existes tout seul et que tu as créé toute cette histoire de pandémie, de tout ça, et puis toute la vie. Ça voudrait dire qu'en fait, ça n'existe pas et que c'est qu'une création de ton esprit pour expérimenter. Donc, si on acceptait d'être créateur et qu'en fait, ça n'existe pas et que ce qu'on crée n'est qu'illusion, tu me suis toujours ou je t'ai perdu ? Oui, oui, non, non, je suis... Ok. En fait, de plus s'identifier à ce qui se passe à l'extérieur, est-ce qu'au final, ça ne serait pas la clé pour terminer ce processus de souffrance, en fait, parce qu'on prendrait conscience qu'on crée et que peut-être qu'on est l'unique créateur de tout ce qui se passe à l'extérieur ? Alors, effectivement, je pense que depuis un certain point de vue, chacun est sur sa planète unique en train de modéliser le monde dont il a besoin pour faire l'expérience unique d'être Dieu qu'il est. Donc, oui, super, ça existe. Mais il y a une autre mécanique qui est à l'œuvre et simultanée, bien que dichotomique, c'est-à-dire qu'on a deux réalités qui s'opposent mais qui coexistent, en même temps, alors qu'effectivement, certains chercheurs spirituels se sont rendus compte qu'il n'y avait personne. D'un autre côté, tu es investi dans un corps, tu crois que tu existes, tu as un jeu, tu as peur de la mort de tes proches, tu es heureuse quand tu gagnes quelque chose, tu es triste quand... et ainsi de suite. Et on ne pourra pas rejoindre l'état que nous habitons depuis toujours qui est l'unité, avoir conscience de l'unité, pouvoir se baigner dans ce confort-là en se séparant de quoi que ce soit. Ce n'est pas en me séparant de mon égo ou de mon mental ou de la version dense de la réalité ou en niant l'existence de cette dualité que je parviendrai à un état de sentiment d'être un. Non, pas en la niant, tu vois, mais en la comprenant. En fait, quand tu la comprends depuis un humain, tout ça, c'est du perchage. C'est-à-dire que depuis un humain incarné qui est juste en train de faire son expérience, quand tu lui dis peut-être que tout ceci n'est qu'une illusion et que tu m'as inventé et qu'en fait je te parle mais ce n'est pas moi qui te parle parce qu'en fait c'est toi qui te parles mais parce que le gars, il dit c'est bon, l'HP c'est par ici. Et si lui, il veut t'envoyer dans un hôpital, c'est parce qu'il y a un autre monde dans lequel on peut tout à fait faire l'expérience sans avoir besoin de la comprendre qui est d'être chacun une forme de vie. C'est comme ça que je nous conçois. Donc moi, je suis une forme de vie, toi également et le boucher charcutier du coin de la rue, celui dont je parle souvent en vidéo, il est une forme de vie qu'on serait incapable de dire si elle est plus avancée ou moins avancée et qui est simplement en train de expérimenter sa manière d'être Dieu. Donc je crois qu'il y a ces angles de vue qui existent, moi je les ai rencontrés, j'ai ressenti ce que tu exprimes. Je veux croire en des choses qui s'opposent donc je veux croire au contraire en même temps. Et du coup, restez bien les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles mais sinon je pars tout de suite avec ce genre de croyances. Ah ouais ? Ok. Ouais, non mais c'est juste comme si je regardais un film. Si j'y crois, je le vis moi. Tu vois, c'est-à-dire que le jour où j'ai eu la prise de conscience dont tu es en train de parler, j'étais en train de marcher sur un trottoir à Paris. Je tenais ma femme par la main et on parlait de ça tous les deux et ça nous est paru tellement clair qu'il n'y avait personne dans cet instant-là que le trottoir s'est évanoui sous nos pieds et tous les deux en même temps. Donc on s'est retrouvés blottis sur une pierre à rigoler des genoux parce que d'un seul coup on était au-dessus du vide et qu'on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Moi j'ai vraiment trop vécu de trucs en haut pour ne plus... je comprends, du coup tu as envie de rester dans la matière. moi je suis très bien plus je suis perdu mieux je me porte. Je comprends. Après c'est qu'une manière tu vois je ne m'identifie pas à ce que je pense je me dis juste comme quand tu regarderais un super film où tu te dis waouh c'est fou l'idée qu'ils ont eu. C'est ça, c'est le kiff. Tu vois je m'arrête là tu vois c'est tout. On va me dire hé ça pourrait être ça. Voilà c'est tout. Comme ça peut ne pas l'être. C'est possible. C'est ça, c'est les deux. Mais voilà c'est le truc tu as raison quand tu entres dans le film quand tu le regardes c'est ok quand tu rentres dedans oulala oulala. Je comprends. Bon alors attends je ne vais pas rentrer dans des questions vraiment bizarres. Ah non mais ne t'inquiète pas moi je connais tout ce monde bizarre après en fait je me demande qu'est-ce qui sert aux gens qui m'écoutent le lendemain matin dans leur vie. Tu vois et je n'ai pas envie en fait que quand ça soit chiant d'aller au boulot ou que ça soit saoulant ton couple ou tout ça et tu ailles te réfugier avec les anges les étoiles et que tu vives à côté de tes pompes parce que ton monde est inacceptable. Je ne suis pas du tout branchée ange, fée et tout le monde je sais je sais je sais je sais je sais comment t'es branchée bizarrement tu vois je sais comment t'es branchée et justement c'est plus cool si on leur donne un truc et bien alors je me disais qu'on pouvait parler du libre arbitre parce que je pense que c'est une notion qui est un peu abstraite et tu vois des fois on se demande de par ce qu'on vit au quotidien est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre qu'est-ce qu'on peut choisir dans ce libre arbitre qu'est-ce qui dépend de nous qu'est-ce qui dépend pas de nous tu vois je il y a des gens qui pensent avoir un libre arbitre ça impacte pas tout le monde de la même manière et du coup je me suis dit que c'était c'était peut-être une bonne idée tu vois d'en parler ouais le premier truc que j'ai moi à propos du libre arbitre et qui en général fait du bien c'est déjà la prise de conscience que c'est pour un humain au fond ce qu'il a de plus cher ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des choses qu'on a qu'on a cassé dans notre vie simplement parce que nous avions le sentiment d'avoir abdiqué de notre libre arbitre en les vivant d'accord par exemple tu te retrouves tu te retrouves dans un couple tu as dit oui à un homme et puis les années passent 7 ans plus tard en fait tu es toujours sur le oui que tu avais prononcé à l'époque mais puisque tu avais dit oui à l'époque tu n'avais plus le choix de dire non puisque oui ça signifiait je suis avec toi je suis fidèle je suis engagé et au bout de 7 ans en fait tu es avec l'autre non plus par choix mais par ton ancien choix celui que tu avais décidé à l'époque et je vois énormément de gens qui vont aller jusqu'à casser une relation même une relation qui marche bien finalement simplement parce qu'elles ont le sentiment que cette relation n'est plus choisie je comprends comme si en fait le simple fait d'être avec l'autre ça leur renvoyait au sentiment d'avoir abdiqué de ce qu'ils ont de plus cher c'est à dire leur libre arbitre et donc on va inventer un problème faire naître des problèmes faire naître l'embrouille jusqu'à la rupture pour enfin récupérer sa capacité de choix qui est celle de dire non je ne te veux plus ça ne me convient pas un peu l'esprit contradictoire d'un enfant ça renvoie aussi là-dessus effectivement mais notre libre arbitre il est intense à ce point-là si tu veux et si on se permet d'aller un peu plus loin j'espère que ça ne dérangera personne à l'autre bout je rencontre des personnes également qui ont un symptôme qui naît de l'adolescence qui est le sentiment d'avoir été mis au monde sans leur consentement il y en a beaucoup comme ça c'est vrai il y en a beaucoup alors tu sais nous qui naviguons toujours avec ces notions plus ou moins perchées on a digéré depuis un moment l'idée qu'on était venu par choix qu'on était heureux de ce choix que ça avait du sens pour nous etc mais toujours si on revient à un simple qui d'âme qui ne se pose pas tant de questions si tu lui dis tu sais tu as choisi de venir et tu as choisi ta famille il va te rironer en disant oui tu crois tu crois vraiment que j'aurais choisi ça oui c'est vrai pour beaucoup de gens il y a vraiment ce sentiment d'avoir été mis au monde sans leur consentement un truc du genre alors papa et maman là vous avez envie de faire l'amour alors vous faites l'amour alors du coup moi je suis là et puis alors du coup il va falloir que je me colte une vie à vivre avec tout ce que ça signifie tu comprends le truc aller à l'école quitter les parents la peur de l'abandon la compétition la performance réussir plaire t'imagines vivre une vie et il y a des gens pour qui ça devient de plus en plus douloureux au fur et à mesure puisqu'en fait il y a toujours ce sentiment de fond qui est pourquoi on m'a fait ce sale coup de me mettre au monde et j'ai vu des gens dont la structure était construite comme ça chercher la destruction par la défense par les sports extrêmes par faire de la moto trop vite par ce genre de truc avec une quête sous-jacente qui est je veux récupérer mon droit de mourir parce que en fait si je reconnais mon droit de mourir d'un seul coup je reconnais mon droit de vivre et c'est plus quelque chose qu'on m'a fourgué de force que je suis obligé de porter toute ma vie mais quelque chose qui vient de moi en fait l'information en dessous c'est toujours la même c'est à dire récupérer son libre arbitre je veux récupérer mon droit de mourir comme ça je récupère mon droit de vivre et en fait je récupère ma capacité de choix je ne veux pas faire un truc même vivre si c'est obligé toujours cet esprit de contradiction dont tu parlais d'ailleurs tu vois ça je l'avais écouté dans une de tes vidéos il y a deux mois de ça où je traversais une phase un petit peu compliquée et ça m'a parlé pour quelqu'un que je connais je lui ai transmis ta phrase de si tu as le droit de mourir tu as le droit de vivre et ça a été vraiment radical ça a permis à la personne de changer et d'avoir envie de vivre puisqu'elle s'autorisait le droit de mourir et du coup merci parce que c'est grâce à toi alors merci génial merci Joanne après la question la question autour du libre-arbitre quand on nous la pose là c'est plutôt toujours avec le thème que tu soulevais tout à l'heure à propos de la fameuse illusion ou hypnose ou rêve dans lequel nous nous sommes et qui parfois donc on voit le rêve et alors là d'un seul coup il y a une espèce de décrochage que d'aucuns appellent l'éveil et puis la plupart du temps simplement le rêve étant fait pour être un rêve on retourne à notre hypnose et on la vit et c'est ça l'idée c'est de la vivre sans se poser de questions incarner le mystère plutôt que le déjouer si tu veux mais effectivement derrière cette question là vient souvent la question de mais est-ce que je ne suis pas simplement la marionnette de moi-même la marionnette de mon être et que finalement j'ai une illusion de choix ici mais qu'il n'en est pas un avec le sentiment donc de je suis le jouet de moi-même ou je suis le jouet de force extérieure ouais t'en penses quoi de ça alors ? alors moi je pense que il y a un peu de confusion dans tout ça effectivement on pourrait imaginer que nous sommes donc construits comme des poupées russes je ne t'apprends rien mais je fais un petit cadre pour qu'on comprenne ce que je dis vas-y vas-y donc on pourrait être un peu comme des poupées russes si on ne prend que deux de ces poupées on pourrait dire qu'on a une partie physique et une partie non physique si je fais ces deux étages on pourrait dire qu'un des étages ça s'appellerait l'humain et l'autre ça s'appellerait l'être je fais ça comme ça après on sait de quoi on parle imaginons donc effectivement l'être que je suis donc ma partie immatérielle est un libre-arbitre et décide de faire des choix il s'avère que l'autre poupée qui est dedans l'être donc l'humain lui pourrait avoir le sentiment qu'il fait des choix mais finalement que c'est la poupée du dessus qui décide de tout et qu'il n'est que le jouet de lui-même pour moi en fait l'idée c'est que chaque poupée a en modèle fractal c'est-à-dire en copie parfaite les mêmes prérogatives que les tâches du dessus c'est ce qu'on nous dit dans la Bible avec l'idée qu'on est fait à l'image de Dieu c'est-à-dire que l'humain il a les mêmes prérogatives que l'être ce qu'il y a c'est que l'être lui ne quête puisqu'il n'est pas incarné il n'a pas de sensation corporelle il ne cherche que des états d'être c'est-à-dire des états vibratoires nous on appelle ça des états d'être ce sont aussi des sentiments l'humain lui qui est à l'étage du dessous à l'étage du dessous l'humain lui il va vivre ses aventures se confronter à des défis se dépasser se mesurer vivre des aventures d'humain quels que soient les choix de l'humain c'est-à-dire que tes choix t'amènent à être riche ou pauvre ou de naître dans un corps petit ou grand ou noir ou blanc ou à tel endroit du monde ou à tel autre endroit du monde tout ça en fait t'as une liberté de choix totale quel que soit le point de départ tu peux prendre à gauche prendre à droite aller ici ou là apprendre ceci ou arrêter dire oui ou dire non ton libre-arbitre est total l'être qui est au-dessus lui il cherche des états d'être et son libre-arbitre est total aussi là où le miracle se fait c'est que les choix que tu fais en tant qu'humain sont toujours et parfaitement concordants avec les choix de l'être à l'étage du dessus je m'explique si dans ton choix d'humain tu te retrouves suite à tes choix à faire l'expérience de ne pas avoir un rond tu peux parfaitement alors que t'es pauvre avoir le sentiment l'état d'être d'être heureux tu peux être triste tu peux être heureux tu peux être nostalgique tu peux être mélancolique tu peux être fier tu peux être tout ça quel que soit ce que t'es en train de vivre en tant qu'humain tu peux vivre en Inde et vivre avec un demi dollar par jour et avoir comme sentiment d'être joyeux ou marrant ou triste ou mélancolique et tu peux vivre dans une maison à 40 millions de dollars et vivre le sentiment d'être joyeux ou triste ou dépressif etc etc quels que soient les choix d'en bas ils n'interfèrent pas avec la possibilité pour celui qui fait ses choix en bas de rencontrer des états d'être l'être qui est au dessus lui collectionne simplement ça des états vibratoires des états d'être et toi l'humain en dessous tu joues à ce que tu veux avec la matière de la meilleure sensation à la pire sensation de la plus grande douleur à la plus grande jouissance évidemment si on enlève la douleur on enlève la jouissance et ainsi de suite oui puisqu'on est dans un monde duel puisque en fait le corps lui il n'est corps que parce qu'il est binaire dual c'est à dire fait d'électrons négatifs autour de noyaux positifs et c'est comme ça en fait qu'on peut mieux comprendre le libre arbitre alors j'ai une phrase un peu alambiquée mais qu'on peut quand même intégrer l'idée c'est que quand je fais un choix ça vient d'être écrit depuis toujours quand tu arrives à sentir cette phrase là tu comprends mieux en fait c'est quoi notre libre arbitre il est total et totalement nul ça fait sens je l'aime bien tu sais ça m'a fait penser à une phrase elle n'a rien à voir mais j'ai envie de te la dire parce que je l'aime énormément quand j'étais petite mon père me disait mets tes lunettes et écoute comme ça sent bon je la trouvais incroyable voilà je peux la transmettre alors qu'elle n'a strictement rien à voir avec le sujet mais je la trouve très importante et du coup est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui ont l'impression de subir leur vie tu vois et de ne pas avoir de libre arbitre comment ils peuvent entre guillemets reprendre leur pouvoir tu vois quand on est à cet endroit là en fait il ne reste plus qu'un libre arbitre tout à fait binaire qui est j'accepte ce qu'est ma vie ou je refuse ce qu'est ma vie c'est à dire qu'il y a des moments où on se retrouve tellement coincé dans notre structure système hypnose et compagnie que finalement nos choix finissent par se limiter à ça j'accepte ma vie ou je refuse ma vie avec une explication en sous-titre la vie qu'on a c'est l'énergie qu'on déploie évidemment la plupart du temps ça aboutit à des dénis quand je balance une phrase comme ça pour beaucoup ça veut dire non mais je ne vois pas du tout le lien moi je suis nanani nanana c'est à dire qu'il y a toujours la croyance de je pense savoir ce que je suis et je n'ai aucune conscience de ce que je suis réellement en train d'émettre mais du coup quand on se retrouve dans cette situation avec des épisodes de vie douloureux on a plus que deux choix qui se présentent soit je lutte contre ce qui arrive soit j'accepte ce qui arrive comme étant moi ce que je veux dire par là c'est que quand je dis non à ma vie en fait je dis non à l'énergie que je porte quand je dis oui à ma vie oui c'est désagréable oui c'est douloureux oui ça fait chier mais oui c'est bien moi quand je dis oui là je me mets dans le sens du courant quand je dis non je me mets à contre-courant plus je refuse plus ça devient dur plus je rame pour faire du sur place plus j'accepte en disant ok c'est ma production c'est ce que je mets au monde et ça va me permettre de me connaître et de me prendre tel que je suis d'un seul coup je me remets dans le courant et évidemment l'énergie a moins besoin de résister pour me dire qui je suis puisque je me mets d'accord avec l'idée de me rencontrer lorsque je refuse de me rencontrer parce que je veux uniquement être la définition que je veux absolument vendre au monde de moi je refuse le reflet qu'est ma vie de ma propre énergie c'est pas moi ça vient pas de moi c'est l'autre c'est les cons c'est le gouvernement c'est mon bourreau c'est mes parents c'est l'extérieur et là évidemment ce refus de moi-même je vais le sentir de plus en plus de plus en plus fort jusqu'à ce que notre bonne vieille amie la souffrance me fasse lâcher les rames je pense que l'acceptation suffit entre guillemets à pouvoir retourner la tendance et permettre aux personnes de reprendre les rênes de leur vie juste par acceptation je pense en fait que plus on veut tenir les rênes de sa vie plus on la prend dans la gueule je pense que le meilleur moyen de maîtriser sa vie c'est de se laisser aller dans le courant et c'est pas si facile que ça de s'abandonner et de se laisser aller oui c'est clair que de suivre les situations comme elles arrivent on passe pour instable d'un point de vue externe c'est dans la société oui oui on peut penser en fait que la société nous empêche d'avoir le droit de vivre nos émotions lorsqu'elles se présentent et c'est vrai jusqu'à un certain point c'est à dire qu'il y a un moment si tu veux Johanna où t'en as tellement ras-le-bol de faire des boucles de te retrouver tout le temps au même carrefour dans les mêmes situations qu'au bout d'un moment t'es obligé de dire ok le paquet vient de moi c'est pas possible j'ai changé 3 fois de mec 4 fois de boulot 5 fois d'appart et je me retrouve encore dans cette situation donc à un moment donné il va bien falloir que j'accepte de regarder que je suis la source de ce que j'expérimente et que donc je me mette à accepter l'idée que je dois traverser ce moment désagréable cette douleur là et tant que je la repousse et que je fais des pieds et des mains pour être dans le bien-être ou dans le mieux-être et ne pas accepter de ressentir ces soubresauts plus je suis rigide coincé dans ma structure plus ça fait mal au moindre soubresaut et puis plus je m'empêche d'entrer en relation avec moi ça ne peut pas bouger ça reste ça reste très difficile oui oui je suis d'accord avec toi sur le fait de suivre la vie je suis complètement d'accord avec toi mais je te dis c'est difficile pour beaucoup d'accepter ça parce que suivre la vie et le courant de la vie et aller là où il t'emmène ça peut paraître pour beaucoup compliqué parce que tu es vite catalogué comme quelqu'un d'instable parce que quand tu suis la vie tu peux justement quitter ton boulot quitter un boulot 40 fois dans l'année changer de mec tous les 4 matins parce que ça te convient pas et donc tu suis non mais en fait moi c'est pas de ça dont je parle quand je dis suivre la vie je dis pas wesh on s'en fout je lâche prise s'il fallait que ça arrive ça arrive s'il fallait pas que ça arrive ça arrive pas et puis hop je me mets sur le dos et j'attends que ça passe je suis pas en train de parler de ça je suis en train de dire que quand cette facture arrive quand cette confrontation arrive quand cet événement arrive quand cette maladie arrive j'accepte d'être la source de mon propre malheur je ne cherche pas immédiatement qui blâmer qui charger pour le tenir responsable de mon merdier et je le prends comme étant le mien et simplement prendre mon merdier comme étant le mien c'est ça que je dis accepter ma vie il ne s'agit pas de dire ah non mais moi je vais juste à l'instinct et maintenant je vais là où le vent me porte moi je trouve que tout ça c'est gigantesque rigolade pour des gens qui ont tellement 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 les frigos pleins et d'assurance qui peuvent jouer à être des contractes il y en a d'autres qui en même temps eux doivent fouiller dans leur montagne d'ordures pour trouver de quoi bouffer dans la journée tu comprends ce que je veux dire c'est les sports de riches je vais me laisser couler et on verra comment ça marche les humains sont occupés par leur survie par la survie des enfants par énormément de choses qui doivent être prises en compte même quand nous on fait de la spiritualité avec des frigos pleins ouais et du coup quand je parle de se laisser aller dans la vie je parle d'accepter ma production comme étant la mienne il y a des moments où c'est super désagréable et c'est waouh putain le reflet de Franck alors celui-là j'aurais mieux aimé jamais le voir celui-là et c'est sûrement pour ça que c'est aussi violent et puis il y a des moments où tu dis waouh alors ça j'accepte d'être ça fait du bien de me voir comme ça mais quand tu prends l'entièreté du paquet déjà tu récupères ta capacité de choix qui est je m'oppose à ce qu'est ma vie où je me mets dans à accepter ma propre production et je me mets dans le sens de ma vie et c'est déjà récupérer son premier choix si tu veux je réponds vraiment à la question que tu me posais pour ces gens-là parce que c'est ce sentiment de subir sa vie d'avoir aucun choix d'être prisonnier d'un truc c'est anxiogène au possible c'est angoissant et je comprends la douleur qui est en dessous maintenant c'est ça récupérer le premier choix c'est celui-là c'est peut-être son merdier je trouve ça très facile à comprendre c'est le premier choix après évidemment les choix s'affinent et on peut jouer à des trucs de plus en plus rigolos et pour ça il faut accepter que la vie est des hauts et des bas et de pas vouloir systématiquement gommer les symptômes de la vie en nous qui sont je vais bien je ne vais pas bien je suis en pleine forme je ne suis pas en forme j'ai la pêche je n'ai pas la pêche et je suis simplement humain de la souplesse avec soi après je pense que tu dis c'est qu'ils pouillent dans les ordures pour trouver à manger entre guillemets plus compliqué pour eux je me suis souvent posé la question à me dire tu vois je crois que je préférais être quelqu'un qui fouille dans des montagnes d'ordures pour trouver à manger que celui qui peut tout avoir et qui ne sait plus pourquoi il est là ouais je comprends peut-être qu'il y a du sens ouais j'ai l'impression que ça donne du sens ouais si je parle de ces gens là c'est parce que j'aimerais bien que ce qu'on trouve dans nos recherches spirituelles tous les gens qui sont branchés comme nous puisque manifestement on fait le même genre de boulot puisse être quelque chose qui est applicable par quelqu'un qui ne sait pas lire n'a pas le temps de faire de la recherche sur soi n'est pas versé dans le développement spirituel c'est à dire simplement que les règles qu'on trouve puissent s'appliquer à tous les humains qui vivent parce que si en fait on trouve des règles qui ne s'appliquent qu'à ceux qui ont le temps de les appliquer ça n'est pas des règles pour l'humain je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire je suis complètement d'accord après je présume que toi comme moi je ne sais pas pour toi mais moi je n'ai jamais été dans la théorie et c'est parce que j'ai toujours été dans la pratique que justement j'ai pu comprendre beaucoup plus de choses et plus rapidement en fait j'en ai chié et du coup j'ai compris donc c'est l'expérience qui a fait que je n'ai jamais lu des bouquins pour savoir comment être tu vois donc je suis complètement d'accord avec toi ce qui importe en fait c'est l'observation de sa vie d'humain et c'est ça qui apporte toutes les réponses à tout en fait tout ce qui est écrit dans les bouquins il suffit d'observer sa vie pour pouvoir en fait lire les meilleurs bouquins sur le développement parce qu'en fait il n'y a pas besoin de lire il y a juste à observer sa vie c'est ça il y a juste à être conscient que tu n'as pas la vie tu es une vie la vie que tu as c'est qui tu es une fois que tu as capté ça tu as de l'info sur toi c'est clair c'est ça complètement c'est cool ouais 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 et bien écoute c'est à peu près tout ce que j'avais en tête comme sujet qui pourrait être éclairant et bien merci Johanna avec plaisir avec plaisir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous